Taoui FM, Taoui FM, Taoui FM Bonjour Manouia, aujourd'hui je reçois, bon une fois de plus, Georges Bonnat et, 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 depuis longtemps que je ne l'avais point de vue, Florent Atem, bonjour Bonjour Martine et bonjour à tous les auditeurs de Taoui FM Alors tu viens de nous porter une bonne nouvelle ? Oui, plusieurs, plusieurs bonnes nouvelles Alors une à la fois Tout d'abord, l'actualité locale c'est ce concert qui aura lieu sur le front de mer de la ville de Pape-Été ce samedi, donc 21 octobre de 18h à 22h, la quatrième édition de la Promo Party Alors j'ai rien à voir avec la mairie, mais je suis un petit peu le porte-parole, entre guillemets puisque je profite, voilà, de passer sur vos ondes pour donner rendez-vous à la population Oui, parce que c'est une belle initiative Voilà, et puis c'est l'un des très bons groupes quand même, de l'équipe, quoi Et en fait, voilà, il y a quatre scènes musicales qui seront, quatre scènes installées l'une en face du parc Bougainville, l'autre au niveau du rétro au niveau des Trois Brasseurs également, puis au niveau de la Gare Maritime Donc de 18h à 22h, quatre groupes où artistes se succéderont sur chacune de ces scènes Ça fait donc 16 intervenants Alors est-ce que vous allez tourner ? Alors non, chaque artiste joue à un endroit uniquement Ah, ça fait beaucoup de groupes alors ! C'est vrai que lors des éditions précédentes... Il y a 16 groupes différents, pardon C'est vrai que lors des éditions précédentes, il avait fallu donner une prestation à un endroit déménager et recommencer ailleurs Ça se complique Alors quand on joue du pipeau, ça va, ça va vite Oui, avec les amplis, c'est un peu plus compliqué Les amplis et la batterie, ça se complique Donc là, c'est une heure par artiste ou groupe à un moment donné Donc évidemment, rendez-vous à la promo partie de façon générale Mais pour ma part, je vous dirais plus particulièrement au niveau de la scène des Trois Brasseurs Vers 20h par exemple Au hasard ! C'est une quelle coïncidence Oui, et puis désolé, je remplace Carole mais j'ai pas la même voix Oui, c'est pas le même look Mais alors, donc Carole aussi va jouer Évidemment, ma sœur Carole, c'est vrai qu'on a été absent de la scène polynésienne depuis quelques années Beaucoup de gens, ça fait vraiment plaisir, nous croisent, nous demandent Bon, alors quand est-ce que vous jouez ? Bon, je vais pas en parler trop ici Oui, vous étiez un petit peu occupé à faire les docteurs Pour des raisons professionnelles, voilà, on terminait des thèses de doctorat Voilà, c'est du sérieux quand même Depuis quelques années En plus de notre premier métier qui est d'enseigner à l'université de la Polynésie française Carole en lettres modernes, bon en anglais Donc ça nous a beaucoup, beaucoup occupés Et puis voilà, on est quand même content d'en avoir fini avec tout ça Les thèses sont soutenues Il y a toujours des articles, des publications Carole publie, je crois qu'elle a eu un troisième ouvrage qui vient d'être accepté Donc en cours de publication Mais vous dormez des fois, là, le frère et la sœur ? On essaie, c'est... Là lui, il essaie de sortir des CD Mais sa frangine essaie de sortir des bouquins Voilà, mais j'ai parlé des publications aussi Et un bouquin qui doit sortir pour ma part Oui, parce que voilà, en tant qu'enseignant en université agrégée Vous devez avoir des parutions Voilà, avec un doctorat On essaie de passer... Là, c'est une affaire de temps, d'opportunités Bon, il y a plein de choses, il faut qu'il y ait des besoins Une création de postes Mais on a tout ce qu'il faut par contre Ça y est, depuis plus de deux ans maintenant Les thèses sont soutenues On est depuis, pour ma part, depuis dix ans C'est la dixième année que j'enseigne à l'université maintenant En tant que professeur agrégé Donc ça, c'est un statut Avec le doctorat, on pourrait espérer Très bientôt, j'espère, passer maître de conférence Donc ça... Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le travail change un petit peu de forme Toujours de l'enseignement, mais beaucoup de recherche Voilà, donc il faut publier des articles Des ouvrages Donc c'est en plus des albums Des choses qui nous prennent énormément de temps D'où ma question, vous dormez quand ? J'allais dire, c'est vrai qu'il faut aussi dormir Et s'amuser Exactement, donc 21 octobre Sur le front de mer, là ce sera la partie La partie au divertissement Avec ce fabuleux concert, la promo partie Je voudrais aussi quand même profiter de... Oui, parce qu'il y a Carole et Florent à thème Mais il paraît qu'il y aura d'autres gens Bien sûr, bien sûr Mais au nom de tous ces artistes Même si je ne veux pas parler en... Enfin, c'est pas que je veux parler en le nom de qui que ce soit Mais du moins pour ma part Mais je pense que ça reflète l'état d'esprit Qui régnait lors de la conférence de presse Les artistes étaient là Les groupes étaient représentés Pour ceux qui n'étaient pas là Je pense que c'est un sentiment quand même assez général On voudrait remercier Monsieur le maire de la ville de Papété Michel Buillard pour cette belle initiative Monsieur Buillard ainsi que toute son équipe C'est un travail immense Qu'ils entreprennent à chaque fois qu'ils mettent en place ce genre d'événements Mais voilà, à une époque où les prérogatives des artistes volent un petit peu en éclat On a quand même la possibilité d'obtenir toutes sortes d'enregistrements Ou des oeuvres cinématographiques aussi Plus ou moins gratuitement De façon plus ou moins légale Pour ne pas dire que les droits d'auteur sont allègrement bafoués Dans une ère comme celle-ci Le discours qu'a tenu Monsieur Buillard lors de cette conférence de presse pour la promo-partie A mis du baume au cœur de bon nombre d'artistes je crois Puisqu'on a une initiative générale qui cherche à valoriser les artistes Et est-ce que vous ayez enfin les droits d'auteur aussi Et les artistes locaux notamment Donc ce genre d'événements C'est quand même bafoué Mais tout l'argent n'est pas parti dans les poches des artistes Mais dans la poche d'une certaine personne Que n'on nommera pas parce que tout le monde la connaît Ça je ne sais pas Si on sait Et puis je ne veux pas non plus donner l'impression De mal vivre la transition Non mais c'est scandaleux C'est pas normal Ça n'est pas normal que les gens ne reçoivent pas l'argent pour lequel ils ont travaillé Et que ça surtout ça passe dans la poche de personnes qui n'ont rien fait pour Enfin je ne voulais pas allumer le feu C'était juste pour dire que Que voilà on a vraiment vécu ça comme je pense une bouffée d'air frais C'est une initiative qu'il faut soutenir afin qu'elle devienne pérenne Qu'elle devienne pérenne Et Georges est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui va jouer Alors oula Comme il y en a 16 je ne vais pas tous les citer Mais entre autres quelques-uns des plus connus Comme Pepena Comme Toaura Comme Tikairi Donc voilà c'est entre autres Où est-ce qu'on peut trouver le programme ? Le programme, bonne question Il circule sur internet Je pense que des tracts seront distribués Il y a des affiches un peu partout Mais pour le programme précis J'ai commencé personnellement à le voir dans des magazines Des revues Peut-être sur le Facebook de la mairie Exactement sur la page Facebook de la mairie de Pape Eté Ou celle de Carole et Florent Ou de Florent à thème plutôt Vous savez que je répercute un petit peu ce genre de publication Donc les gens peuvent voir les informations nécessaires Ou alors tout simplement Il suffit de se rendre sur le front de mer samedi à partir de 18h Oui ça c'est pas trop compliqué Voilà les voies seront bloquées Donc le front de mer deviendra une immense rue piétonne Et les gens pourront écouter de la bonne musique Se divertir Et je tiens aussi à signaler que Alors je ne suis pas encore une fois de la mairie de Pape Eté moi-même Mais lors des précédentes interventions Dans le cadre de la campagne de presse J'ai entendu dire qu'il y avait d'immenses moyens Mises en oeuvre au niveau de la sécurisation de l'espace Donc il n'y a absolument aucun souci à se faire à ce niveau-là Bien alors on se donne rendez-vous samedi On va finir Et puis il y aura une petite surprise avec Carole et Florent à mon avis C'est vrai qu'encore une fois Deux précautions valent mieux qu'une Donc si vous voulez entendre Quelques extraits de notre répertoire rock avec Carole On vous donne rendez-vous sur la scène en face des Trois Brasseurs vers 20h D'autant que nous aurons deux invités Deux invités exceptionnels J'en dis pas plus Mais voilà le rendez-vous Bon déjà c'est pas moi Je suis exceptionnelle mais je vois que je ne suis pas invitée Parce que je ne sais pas jouer Donc est-ce qu'on peut avoir des extraits sur le CD que tu nous as confié ? Alors en fait Ça n'a aucun rapport Pour terminer avec la Dommage C'est pas la mauvaise question En fait pour terminer avec la première question que tu as posée Au niveau des bonnes nouvelles C'est aussi pour ça que j'étais venu aujourd'hui Je vous ai transmis quelques enregistrements Un album, une compilation de musique hawaïenne Sur laquelle j'ai eu le grand plaisir de figurer à nouveau C'est le studio avec lequel je travaille depuis des années maintenant Et d'ailleurs une compilation similaire avait remporté un prix à Hawaï localement Il y a 2-3 ans Un Hoku Award comme il l'appelle là-bas L'équivalent à Hawaï des Grammy Awards aux Etats-Unis on va dire Ou les victoires de la musique en métropole Exactement Et donc cette nouvelle compilation vient de sortir Namele Ukulele Et je figure sur le titre Hilo One Une reprise d'un morceau D'un standard de la musique hawaïenne Donc que j'ai repris au ukulele A la demande du producteur Et ça m'a donné l'occasion de me replonger Dans mon enfance finalement Puisque pour la petite histoire Lorsque les Huyuhana étaient venus se produire à Tahiti A la salle Aureiti Nihau A deux pas de chez moi En 1987 je crois me souvenir que j'avais 8 ans 7 ou 8 ans Et on écoutait le concert avec mon père de chez nous Et puis on s'est dit bon ben on y va C'était trop beau pour qu'on se permette de manquer ça D'autant que mon père est un ami vous savez de John Gabilou Qui était impliqué dans la venue de ces artistes à l'époque On était allé les rencontrer lors de La Balance l'après-midi Et puis donc voilà le soir on s'est retrouvé là-bas J'ai toujours le ticket de concert dans ma collection C'est le premier premier concert auquel j'ai assisté Alors à cet âge-là je me suis mis à la guitare bien plus tard À l'âge de 8 ans en fait Mais c'était épisodique À l'âge de 13-14 ans réellement Mais je pense que vous savez ce genre d'expérience quelque part On les garde au fond de nous C'est bien pour ça qu'on va inciter nos auditeurs à venir des samedis écouter les concerts Et on va se quitter sur un morceau justement celui dont tu parles Voilà Hiloone qui m'a permis en quelque sorte de boucler la boucle Merci Florent, merci Georges Merci à toi